La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer de choses. Madame Messie et bienvenue sur votre émission Dernière Minute, une émission qui commente l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Et surtout, vous êtes sur la chaîne de la crise suivie de la République du Congo, la télévision, dont nous avons le réel plaisir de présenter pour vous cette émission. Jonathan Saf, à la présentation de cette émission, nous allons parler de plaisir thématique qui fait que le ancre au sein de la République démocratique du Congo, la pénurie du carburant, une solution trouvée au point du ministre de Dutourkavid, Diboudimou, et dont la situation sera déconseillée d'ici le 14h. Mais aussi, nous allons parler de la position du Parti de l'Université d'ici et par l'Uncycler pour les élections de 2023. Sur ce plateau, nous recevons pour vous les coordonnateurs nationales de la Ligue de jeunes, les coordonnateurs plutôt nationals adjoints de la Ligue de jeunes du Parti de l'Université d'ici, il s'agit bien de Christian Malam. Bienvenue, monsieur Christian Malam. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, cher Jonathan. Pénurie du carburant à Kinshasa, la solution trouvée, et surtout, comment vous trouvez cette déclaration du ministre de Dutourkavid, Diboudimou ? Oui, ça valait la peine. Ça valait la peine parce qu'après toutes les questions que les gens se sont posées, il y a eu beaucoup d'opinions. Certains qui pensaient que le pays est en train de tomber parce qu'il n'y a pas de carburant, les gouvernements ne travaillent pas, il y a eu beaucoup d'opinions. Heureusement, le ministre a pris soin de communiquer toujours dans cette politique de redévabilité initiée principalement par le ministre de la Communication et Média, Son Excellence Patrick Mouyaya, qui veut que le ministre communique toujours à la population, dise toujours à la population ce qu'ils font dans leur secteur, et puis voilà, que les politiques sectorielles soient désormais connues. Aussi, c'est dans les droits de la population, c'est qu'ils ont droit à l'information. Il faut dire que le problème du carburant, c'est un problème conjoncturel. Parce que ce matin même dans les médias internationaux, on a vu ça dans le pays voisin Congo-Brazzaville, Baromba Zan a le même problème avec nous. C'est la véture qui est à l'alcool, la République démocratique du Congo-Tékoïo. Vous parlez du Congo-Brazzaville alors qu'avant hier, c'était même en France, je parlais avec des amis qui disaient, bon, en tout cas ici on fait la queue, nous faisons la queue ici depuis quelques jours, pas moins de 30 minutes pour être servis à la station. Voilà, c'est une situation presque mondiale. Mais du moins là, il faut dire que le ministre est venu avec des mots rassurants, des paroles rassurantes. Il rassure à la population que la solution est là, la solution est en voie. Il faut dire que le bateau est en train d'arriver, le bateau arrive, il est en train d'arriver avec du carburant. Mais qu'il nous faut un peu de patience, il nous faut quelques jours. Et puis en même temps, il conseille, il nous conseille de consommer le carburant avec parcimonie pour éviter d'épouser les stocks qui sont là dans nos entrepôts. Le carburant est disponible, il est en train d'arriver. Donc le ministre, il a été clair en disant que le carburant est s'illité. Moi, je vais tout place à l'arriver, je vais tout ça, je vais tout maturity pour que je soigne tout ça à l'arriver. Exactement. À l'arriver, je vais tout le faire. Exactement. Vous voyez, nous sommes habitués, comme tout le monde ici, on voudrait avoir le plein et mettre la clim pendant toute la journée, même lorsqu'on peut prendre un pédéaire naturel. Alors du coup, les gens surconsomment le carburant. On a conseillé, au lieu d'être dans plus de 1000 mètres équipes par jour, que l'on redevienne à 630 en moins de 1000, ça nous permet de consommer pour avoir du carburant pour tout le monde. Au lieu d'avoir du carburant pour quelques-uns, mais là on aura du carburant pour tout le monde. Tu as 10 litres, tu essaies de rouler avec pendant un, deux, trois jours. Après, tu reviens à la pompe, tu es ravitaillé. Donc c'est ce que les ministres ont conseillé et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut dire qu'il y a aussi des stations qui ont des problèmes de ravitaillement. Mais d'ici les 14, la solution va être trouvée parce que dès que les bateaux arrivent au Bas-Congo, au port, il faudra maintenant pomper le carburant pour que Kinshasa soit servi dans des pompes lines. Ce n'est pas automatique, ça vous prend quelques jours. Alors du coup, les estimations sont faites et on pense que d'ici au plus tard, les 14, mieux avant le 20 septembre, la situation va redevenir normale. Et puis voilà, tout sera remis à l'ordre et nous pourrons à nouveau rentrer dans un rythme normal, un rythme moderne où les gens peuvent prendre du transport, où les gens peuvent circuler. Monsieur Christian, vous êtes trouvé trop philosophique et surtout en français, parlons un peu de l'ingale. Je ne sais pas si vous avez dit que le ministère de l'Intro-Carabine, vous avez dit que le ministre a une solution palpable à expliquer la réalité. Ce n'est pas de propre volonté à gouverner, mais c'est que la population souffre au niveau du carburant. Vous avez dit que le ministre a une compétence, c'est-ci, c'est-là. Vous avez dit que le ministre a une compétence. Donc le ministre, non, mais bon, il faut dire que c'est ça la politique, c'est ça la démocratie. Lorsque vous dirigez, il faut accepter aussi qu'il y ait des critiques et ça, nous l'acceptons. Nous sommes démocrates. Il faut accepter des critiques constructives. Justement, non, non, il ne faut pas toujours vouloir que les critiques soient constructives. Parce que ça ne sera pas toujours le cas. Ça ne sera pas toujours le cas, écoutez, même Dieu, lui-même, Dieu le Père a un opposant historique, un opposant essentiel, un opposant qui lui est essentiellement lié. On parle du diable et du Satan. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis la création du monde. Vous vous rendez compte, ça signifie qu'il y a des choses inévitables dès lors qu'on est dans une société. Aujourd'hui, je parlais de Dieu, mais Jésus, il est venu, je suis le fils de Dieu, il a prêché l'évangile. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas que le christianisme comme religieux au monde. Donc ça, c'est évident. Et ça, dans le bon go, ça ne va pas changer. Mais le plus important, c'est que nous soyons à même de proposer des solutions lorsqu'il y a des problèmes. Je suis allé dans le bon go, mais j'ai vu tout ça. Mais, le bon goût, c'est évident. Il y a eu un bon goût, il y a eu un bon goût, il y a eu un bon goût, il y a eu un bon goût. Et si vous voulez, il y a eu un bon goût, il y a eu un bon goût, il y a eu un bon goût. Là, il faut encore louer les efforts et les sens de professionnalisme. D'abord, du ministre de la Communication et des Médiaires, qui ne veut pas répondre à toutes les questions, qui ne veut pas se faire un ministre savant. On parle de sécurité, il y en a, il parle, on parle d'agriculture, on parle d'environnement, on parle d'hydrocarbures. Il a dit non, la redévabilité, n'étant pas un super savant, je suis professionnel, je reste professionnel, que chacun dise ce qu'il y a parce qu'il maîtrise son secteur. Et c'est ça. Et ça, c'est ce qu'avaient voulu les présidents de la République lorsqu'ils met en place les différents ministres. Il sait qui mettrait où, voilà, des warriors, des guerriers, voilà, qui mettrait où pour faire quoi. Et du coup, chaque fois qu'il y a un souci, le ministre de la Communication organise les cadres, les cadres de communication. Il se concerte, voilà, il y a tel souci, il faut que vous passiez à la télévision, vous adressez à la population. Il ne faut pas que le... parce que lorsque vous ne dites pas ce qui doit être fait, vous ne donnez pas l'information, il y a des spéculations. Tout à fait. Il y a des spéculations, les gens disent tout ce qu'ils veulent parce que vous, vous n'avez pas dit ce qu'il y a. Mais lorsque vous dites ce qu'il y a, les gens comprennent. Maintenant, ceux qui aiment rester dans les critiques, ils vont y rester, évidemment. On ne va pas interdire aux gens de critiquer. Mais ceux qui comprennent vont aussi comprendre de toutes les façons. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Et puis, décider du jeu de la patience et de la rationalité, surtout dans la consommation. Et là encore, il y a une question importante qui se présente à l'œil. La RDC, on l'a dit depuis la venue du président de la République, Félix Saint-Antoine. Ce qu'il dit, on parle de la RDC comme pays solution. Et pays solution comme pays solution. Pays solution, nous avons beaucoup de ressources à capitaliser, à rentabiliser. Et là, par exemple, nous avons du carburant. Les véhicules, un instant, laissez-moi aller. OK, allez-y. On manque du carburant parce que tous nos véhicules ici n'utilisent du carburant. Alors que de plus en plus, il y a des véhicules électroniques qui circulent avec des batteries. Et ici, en RDC, nous avons du lithium. Du lithium qui est minéré, très important, qui peut aussi nous permettre de travailler dans ce sens pour avoir des voitures électroniques. Et si on en avait plus de mille ici dans cette ville, par exemple, des bus ou des voitures électroniques, peut-être qu'on pourrait facilement contourner les problèmes. Ça signifie que maintenant aussi, ce sont des situations qui arrivent et qui vont nous permettre d'aller vers aussi des énergies renouvelables. Ces énergies qui, de plus en plus, qui sont aussi écologiques, qui nous permettent de garder notre environnement sain et propre. Je crois que ce sont des questions que le gouvernement doit, dorénavant, considérer comme des urgences pour qu'on ne reste pas toujours dans la tradition et dans une logique traditionnelle pour éviter de se faire attraper par des réalités aussi conjoncturelles comme celle-là. Vous parlez de la RDC comme pays-solution. D'après la dernière sortie médiatique de l'opposant Martin Fayolou, il a cité pas mal de Fayolou, il a cité pas mal de Fayolou, il a un gouvernement tout comme un régime Oyo. Vous trouvez comment la sortie médiatique du président Fayolou ? Bon, écoutez... Et surtout, vous parlez de la RDC pays-solution. Écoutez, c'est ça la politique, je ne cesse de le dire, et aussi la démocratie. Ça signifie que nous qui avons accepté, nous qui avons opté pour la démocratie comme mode de gouvernance, nous devons accepter que les gens disent autre chose. Si on n'accepte pas, ça signifie qu'on n'est pas en démocratie. Il a dit, ok, d'accord, et après, il dit, c'est prouvé ce qu'il dit, est-ce qu'il apporte des preuves de ce qu'il affirme ? C'est ça le problème. J'ai suivi, il n'y a pas longtemps, on a parlé, il y a quelques semaines, il y a un débat autour des émoluments des députés. On parle d'émoluments. C'est une chose... 21 000 dollars. On parle de 21 000 dollars, on parle des émoluments. Une chose, comme ailleurs, on pourrait parler du salaire. Lorsque quelqu'un travaille dans une entreprise, il adore son salaire, il touche les salaires. Lorsqu'en janvier, en mars, on dit, bon, c'est moi, tu as beaucoup travaillé, on t'ajoute... Il affirme aussi... On t'ajoute ceci. Laissez-moi finir comme ça. Je vais vous donner la parole. Oui. Il affirme aussi en disant que le train de vie des institutions ne sont pas réduits jusqu'à là. Et surtout vous, vous êtes membre d'un cabinet, il y a un ministre, un ministre, le train de vie des institutions, il n'a jamais réduit. Il a toujours... Le contraire, c'est même plus pire par rapport à l'époque de Joseph Kabila. C'est ce que j'ai dit. Les gens ne peuvent pas empêcher aux gens de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent. Le train de vie des institutions, c'est vrai, le président de la République lui-même en a parlé, il faudrait arriver à équilibrer le fonctionnement des choses par rapport à la vie du pays et autres choses. D'accord ? Mais lorsqu'on parle du train de vie des institutions qui est au-delà, il va jusqu'où ? Comment fonctionnent les institutions ? Parce que tel que maintenant, si vous allez dans certains cabinets ou dans certains bureaux, vous trouvez quelqu'un qui vous dit qu'on n'a plus de papier, on doit aller chercher du papier. Le train de vie, cet argent est alloué à quoi ? C'est quoi la finalité ? C'est pour faire quoi avec ? C'est ça aussi le problème. Le train de vie des institutions, oui, il faut y veiller. Parce qu'en même temps, il y a des institutions, il y a aussi la vie du pays qui doit fonctionner. Il y a aussi d'autres établissements, d'autres secteurs du pays qui doivent fonctionner, notamment l'armée. Déjà dans le nouveau budget, on va louer près d'un milliard de dollars pour l'armée. C'est déjà un pas, il faut toujours remercier parce qu'après, les gens, ça, ils ne vous le diront pas parce qu'ils savent que c'est cool. C'est normal, on ne va pas dire si on dit ça à l'armée. On a revu, voilà, il y a des efforts de ce côté-là, on va penser que non. On est en train de jeter des fleurs à quelqu'un qui risque de rafler notre mandat. Alors il faut carrément ne pas en parler. Il faut parler d'autres choses, il faut rester dans des spéculations. Mais écoutez, les spéculations, c'est spéculer. Spéculer, c'est spéculer. C'est spéculer, c'est pas... On n'est pas réaliste, on n'est pas dans la réalité. On est en train de naviguer dans les firmaments et c'est comme ça. Mais bon, la volonté du président de la République et à tous les ministres, même les députés et d'autres mandataires, on sent cette volonté-là de relancer le pays. C'est ça d'abord, c'est ça d'abord qu'il faut reconnaître au président de la République qui, avant toute chose, a d'abord cette volonté. Parce qu'il faut se dire qu'avant tout, avant que tout arrive, il faut d'abord l'idée. Dans les mandats, il faut concevoir. Il faut concevoir. Comment on conceit ? Avant même que vous ne m'invitiez ici sur votre plateau, vous y avez d'abord pensé. Et c'est ce qu'il faut reconnaître à l'actuel président de la République. Il pense et il vous le dit. Voici ce que je pense du pays. Voici comment on va évoluer. Voici ce que je veux. Il le dit et ça, il faut le reconnaître et d'ailleurs le porter, l'encourager pour ça. L'encourager pour ça. Cette volonté-là, exprimée, ça c'est ce que nous sentons. Et c'est ce qu'il dit. Et après, les chiffres sont là, les chiffres peuvent parler. Les réalités sont là, les réalités peuvent parler. On a parlé de la justice. On a vu des gens, autrefois plus proches du président, mais qui étaient dans le dossier pas propre, qui sont allés en prison. Et après, on a vu des gens, aujourd'hui, vous avez des régimes financières, qui vous donnent, qui ont des prévisions de 500 millions, mais qui vous font un score de 900 millions, des milliards. Qui doublent à 100% ce qu'ils devaient. Qui font des scores de surplus de 100%. Ça, c'est ce des choses. C'est une volonté qui, non seulement a été manifestée, mais maintenant, c'est une volonté qui s'exprime. Au-delà de l'idée, au-delà de la volonté manifestée, il y a maintenant cette volonté qui s'exprime, qui se manifeste maintenant. On s'est palpé cette volonté. Et on dit, voilà, d'autres fois, il n'y a pas longtemps, on a parlé de l'inspection de finances, qui est critiquée dans tous les sens. Et aujourd'hui, les gens ont du mal à critiquer l'inspection de finances, parce que l'IGF, parce qu'on sent que cette pression-là, cette opération est en train d'aboutir aux résultats, que nous touchons entre nos mains. Et si aujourd'hui, on parle du bilan du gouvernement Sama, quel bilan vous pouvez donner, dire à la population congolaise qui vous suit en ce moment ? Le bilan du gouvernement Sama ? Mais quand le gouvernement Sama arrive, qu'est-ce qu'il dit ? Nous allons faire quoi ? Qu'est-ce qu'on connaît ? Ils disent déjà, nous sommes des warriors. Il faut aller secteur par secteur. Et vous allez, si on est juste secteur par secteur, vous allez vous rendre compte que c'était pas que du... On n'a pas vendu du ventre. Parle de secteur par secteur. Là, vous êtes dans le secteur de la communication. Au niveau de la communication, qu'est-ce qui est fié ? Qu'est-ce qui est fait, au fait ? Et vous pouvez dire à la population que, au niveau du secteur de la communication, vous allez vous aider, vous allez vous aider, vous allez vous aider, vous allez vous aider. D'abord, au niveau de la communication, ça mène enfin à la maison, quand vous lui posez la question. Aujourd'hui, qui est le ministre de la communication, il vous dit clairement que le ministre, c'est Patrick Mouyaya. Après, cet aspect, moi, je ne veux pas aller dans la docsa, dans l'opinion, mais je voudrais quand même apporter des précisions de détail. L'arrivée de son excellence, Patrick Mouyaya, à la tête du ministère de la communication et des médias, a carrément révolutionné la communication du gouvernement. Révolutionné la communication du gouvernement. Regardez dans les différents ministères. Aujourd'hui, le gouvernement a une charte identique des communications. Ça signifie quoi ? Vous êtes communicologue, vous le savez mieux que moi. Quand vous allez au ministère, vous regardez les documents qui vous viennent du ministère de finances, le ministère des budgets, le ministère des pétentiques, tous ces ministères, lorsque vous voyez les documents, si vous ne les avez pas, vous allez avoir l'impression que c'est le même ministère qui vous fournit tous ces documents. Il y a une identité gouvernementale de l'écriture, de l'image et de la communication visuelle. Voilà. Et après, cette rédivabilité, responsabilité de gouvernants vis-à-vis des gouvernés. Je suis ministre, oui, d'accord, mais après, il faut que je vienne dire ce que je fais. L'an 1 du gouvernement, les ministres ont défilé à la chaîne nationale avec pas moins d'une heure, pas moins de 50 minutes pour dire ce qu'il faut en exclusivité. Un ministre est resté sur un canapé pendant plus d'une heure en train de parler de son surteur. Ça, on n'avait jamais vu. On n'avait jamais vu avant. Il fallait attendre qu'il y ait des points de presse, généralement organisés par une seule personne. Il fallait attendre que les gens ministres qui continuent à être militants de leur parti politique aillent organiser des meetings pour les écouter, pour les entendre. Mais cette fois-ci, on l'a vu. Tous les ministres sont passés tôt après tôt à la chaîne nationale pour dire ce qu'ils font. Et ça, les briefings, cette exercice de briefings mis en place, initiés par le ministre Patrick Mouyaya, sous l'œil bienveillant du premier ministre Samalou Kondé et puis sous la supervision du président de la République, c'est ça, c'est une touche venue d'ailleurs. C'est comme on pourrait dire que Mouyaya, c'est cet oiseau rare qu'on est allé chercher de très loin pour mettre à ce ministère-là un vrai professionnel qui fait ce travail. Et après ça, vous voyez les comptes rendus du gouvernement, du conseil des ministres du gouvernement de la République, les comptes rendus sont donnés à temps réel, en direct à la télévision. Il n'y a plus de spéculation sur ce qui s'est fait ou ce qui devait se faire. Mais les comptes rendus, ça se donne toujours en direct à la télévision avec le ministre Mende, Jolim Lemaquine Mende. Vous avez vu des comptes rendus être présentés, c'est mardi, mercredi, les comptes rendus du conseil des ministres ont été passés à la télévision ici lundi soir. Non, non, à moins qu'on ait vécu dans des époques différentes. Mais je n'ai pas vu ça, moi. Des points de presse, oui. Les comptes rendus des ministres, non. C'était souvent des vidéos enregistrées qu'on ne faisait pas. Des vidéos enregistrées. Oui, on enregistrait des éléments pour faire passer à la télévision. Ça, c'est avec Mouyaya, vous ne le verrez pas. Parce qu'il faut donner les discours, communiquer ce qu'il y a. On n'a pas besoin de voiler des communications pour essayer de faire entendre à la population ce qu'on pense. on présente à la population compte rendu. On vient rendre ce qui a été dit de l'autre côté à la population au souverain premier. Au souverain primaire, on dit, écoutez, voici, nous étions de l'autre côté, nous sommes réunis, voici ce que nous nous sommes dit. Et voilà, ça se passe comme ça. Et après, les états généraux de la communication immédiate, il faut reconnaître. La semaine passée, c'était les états généraux de sport. Il y en avait d'abord de l'essu. Mais il faut dire qu'avec la communication immédiate, il y a beaucoup de choses qui ont changé et qui continuent à changer parce que, d'ailleurs, il y a un comité de suivi des résolutions des états généraux qui siège chaque mois pour réfléchir qu'est-ce qu'il faut. Et ici, des projets de l'ordre ont été envoyés au Parlement. Les informations qui nous parvaient, ce sont des frères, cousins, ancles, au Bas-de-Ségé dans le monde. Non! Lorsque vous travaillez, vous êtes excellent, vous êtes brillant, attendez-vous à tout ça. Là, c'est d'après vous qui vous dit. Non, mais je suis là pour vous répondre, cher Jonathan. Écoutez, je peux vous donner quelques noms dans les comités de suivi. Que fait le ministre de la communication et les médias? ils regardent. Nous sommes communication et médias. On a une école ici, réputée à la formation des hommes des médias qui est l'UFASIC. Il vous prend, par exemple, les profs Jean Chrétien et Cambo, les profs Kayembe, vous avez le doyen Malembe. Ils quittent. À part, c'est ça, ce sont des scientifiques. Mais allons ailleurs. Des journalistes. Allons encore. À part des journalistes. On choisit des journalistes. Je connais des gens comme M. Moutala, des Ligodis que j'ai vus, des patients Ligodis que j'ai vus de ce côté-là aussi. Vous quittez là-bas. Il y a le CESAC qui est là. Le CESAC. Je suis en train de partir. Ce sont des gens qui sont proches du ministre. ce n'est pas une question de proximité, c'est une question de professionnalisme. Vous voulez qu'on aille chercher des ingénieurs, le maître dans les comités de suivi des états généraux de la communication immédiate, la communication des états généraux de la communication immédiate. Vous voulez qu'on aille chercher des ingénieurs, des chimistes, des biologistes ? À moins que vous les vouliez, alors là, vous allez me dire et je comprendrais qu'on est en train de penser les pays de deux manières. Mais si vous voulez que l'on reste dans la logique professionnelle que nous prenons tous, tant prônés par le président de la République lui-même, je crois qu'il faudrait accepter que, comme on dit à l'Inga là, ça suffit à ceux qui savent, il faut donner ce qu'ils savent faire. À ceux qui ne savent pas faire et qu'ils savent faire autre chose, il faut aussi donner autre chose. Donc, les comités de suivi des états généraux de la communication immédiate sont un noyau d'espères étirés dans tous les horizons pour le bon fonctionnement de ce secteur-là des communications immédiates. Je peux vous rassurer que les travaux sont en train d'être faits et il y a réellement cette révolution à la tête du secteur de la communication immédiate. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, vous avez vu que la RDC, qui est la RTNC, excusez-moi, qui est la chaîne nationale, a reçu des nouveaux matériels. Ça, c'est vrai. Des matériels des derniers cris aux dernières générations ont été reçus. et bientôt, vous allez voir que non seulement la charte graphique de la RTNC a changé, mais elle va se faire accompagner de ces matériels qui vont bientôt être installés. Qu'est-ce qu'on peut retenir du gouvernement Saman ? Le gouvernement Saman, c'est qu'on peut retenir, c'est comme je l'ai dit du président de la République, il y a la volonté, mais aussi l'expression de la volonté. L'expression est sortie de la volonté et cette volonté qui se matérialise. Qui se matérialise, vous avez vu. Ça fait en tout cas pas moins de 15 ans qu'à chaque rentrée scolaire il y a toujours des tattations, des grèves par-ci, par-là. Mais cette année, il n'y a pas de grèves. OK. Tous les syndicats des enseignants se sont mis d'accord qu'on devait commencer l'année. On devait commencer l'année. Pourquoi? D'abord, il faut dire qu'il y a la gratuité de l'enseignement qui a l'enseignement des bases qui est effectif et qui a apporté ce fruit. Et de deux, il y a cette volonté là aussi du président de la République de permettre aux fonctionnaires de travailler dans des bonnes conditions, de vivre de leur travail. Voilà, je vais vous dire ça par exemple. Moi, je connais encore des époques le premier salaire des enseignants dans ces pays a été augmenté en 2006 par le camarade Patriarche Antoine Guizenga lorsqu'il devient premier ministre. C'est le premier qui dit... Parce que mon père était préfet des études à l'époque. j'essayais qu'il y a un préfet des études du chez 4 000. Du chez 4 000 francs. 2006 après les élections, ils sont allés à 40, je crois. 40 000. Des 4 000 à 40 000. Et puis après, les efforts ont continué avec le premier ministre Mouzito qui était là aussi, qui a encore boosté. Puis après, les gens ont pensé que l'enseignant, maintenant, il mérite. Il avait tout ce qu'il voulait. Vous voulez dire que le premier ministre Matata, Badibanga, Chibala, ils n'ont jamais travaillé sur le fonctionnement. Non, bon, vous ne me faites pas dire que moi, je ne dis pas. Mais je suis là. D'après, je suis là. Non, non. Là, c'est la réalité. Elle est là, elle est connue de tous. Les enseignants sont là, ils nous suivent, ils pourront témoigner. Ils pourront témoigner. C'est en 2006, les impréfets d'études à l'époque, je sais qu'ils touchaient, je crois, 4 000 francs, 4 000, 500, 600. Et après les élections, avec le premier ministre Antoine Guizenga, ils sont galopés. Ils sont allés jusqu'à 40 000. 40 000 à l'époque, je sais. Un impréfet d'études, ça je me rappelle parce que mon père l'était. Et puis, progressivement, on a commencé jusqu'à ce que les enseignants sont allés vers 150 000, 160 000. Et puis voilà. Après, les gens pensaient que les enseignants avaient ce qu'ils méritaient. Ils pouvaient rester là, on pouvait en rester. On a parlé d'accord de Moudi, tout, tout, il y avait des grèves à tout moment, mais après, ça n'avait jamais lié. Et là, on était, il n'y a pas longtemps, il y a trois mois, on a augmenté de 30 %, je crois, à 30 ou 40. et puis, ce n'est pas fini. Les efforts sont là, ça va évoluer. Le gouvernement est déterminé à montrer aux gens que ce n'est pas toujours ce qu'on pense, que les gouvernants ne pensent pas au gouverneur, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Pourquoi le faire ? Parce qu'il faut dire que la tendance à la tête du pays, c'est vrai qu'on a des partis politiques qui, des fois, sortent de leurs idéologies. Mais il faut dire, jusque-là, si vous voyez, l'UDP, c'est un parti socialiste, vous voyez, comme le nom du parti d'Omumbi signifie, nous sommes un parti socialiste, il y a d'autres partis socialistes, et même si aujourd'hui, on peut voir quelqu'un qui est des libéraux, des gens aux idéologies libérales, libérales, mais qui vous disent, qui vous parlez ça l'air, qui vous parlez, c'est là, bon. C'est un peu la Macédoine politique dans laquelle on se retrouve. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Retenez que le gouvernement est en train de travailler. Tous les ministres, si pas la plupart, la plupart des ministres se sont jetés dans l'eau et puis les résultats sont là, notamment au ministère de la Communication et Média. Tout s'est fait. Et il faut dire que le secteur des médias, c'est un secteur très sensible. Parce que vous, les journalistes, là, ce n'est pas facile de vous gérer. On ne vous gère pas facilement. C'est vraiment, il faut avoir des nerfs, il faut être méticuleux, il faut vraiment être dans des détails, dans tous les détails pour éviter que les gens aient des plaintes à gauche. Retenez que le gouvernement est en train de travailler. Là, c'est le dire de Christian Malamba, coordonnateur national, adjoint en charge de la Ligue des jeunes de Palou. Quand on parle de Palou, tout justement, parlons de Palou, comment c'est parti de l'Oumumbi signifié ? Le parti d'Oumumbi signifié, notre cher parti, se porte bien. Se porte bien au-delà de... en dépit de... de... des intentions malicieuses de... de certaines... de certaines personnes. Mais du moins, jusque-là, ça va. Vous savez que nous avons eu un souci d'ordre administratif. OK. Parce que après les décès du camarade Lougui, Gizenga, il y a des gens qui ont pensé que... que le parti devenait un truc... Familial. Non, pas familial, mais un truc entre amis ou qu'on pouvait gérer de n'importe quelle façon. Ou à... tout ça, la boue, voilà, nous avons... comme nous avons le gouvernement, tout ça, la boue, comme ça, tout récupéré parti. Voilà, tout, tout, tout. Mais résumant, le vrai l'Humumbiste pur, dur et vrai était là. Ils ont résisté. Ils ont résisté. Voilà, le parti va bien. Nous avons des dissidents du parti qui sont même... qui ont quitté, qui se sont même déplacés des sièges, qui sont sur la 4e rue. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que... Aujourd'hui, on parle des combés des palous. Il n'y a pas... C'est malabar. Aujourd'hui, on parle de combés des palous. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul palou comme il l'a été. D'abord, quand vous parlez palou, c'est ça la question. Le palou signifie parti l'Humumbiste unifié. Aujourd'hui, on parle de combés de parti l'Humumbiste unifié. Autrement, si je pouvais être dans la phraseologie la plus longue, on pourrait dire parti des l'Humumbistes unifiés. OK. C'est ça le palou. Mais tout juste là, là, vous ne répondez pas à notre question. Il n'y a pas... Vous ne répondez pas à notre question. Non, j'y vais. Voilà pourquoi on ne peut même pas dire qu'on posait cette question à combés des palous. Je parlais des dissidents tout à l'heure. Des dissidents qui ont pensé que les palous, c'était vraiment un truc des copains où on pouvait se réveiller un matin parce que je suis ministre de transport et tout, mais maintenant, Noudi est mort. Il faut qu'on mette un peu de paquet pour que les partis me reviennent. Nous avons dit non. Ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes un nationaliste l'homomiste. Nous sommes intimement liés à l'histoire de ces pays parce que nos peurs fondataires sont de ceux qui ont décidé l'avenir de ces pays. Et ça, c'était à la table de ronde à Bruxelles et puis le 30 juin, le résultat était la technologie de tous, les pays devenaient indépendants. Alors, nous n'avons pas à nous comporter comme tout le monde. Aujourd'hui, le 20 août, les partis l'homomistes signifient à totaliser 58 ans. C'est le seul jusque-là qui a 58 ans dans ce pays. Ce n'est pas n'importe quoi à 58 ans. Alors, du coup, nous ne pouvons pas nous permettre n'importe quoi et n'importe quelle blague. Voilà, les dissidents qui sont à la quatrième qui ont créé des histoires de toutes pièces. Heureusement, il n'y a pas longtemps, le Conseil d'État a tranché. Il a tranché, il a demandé au ministre de l'Intérieur, M. Asselo, de prendre l'acte de résolution du deuxième congrès organisé du 22 au 28 août au centre Inganda, à l'issue desquelles M. Godefroy Mayobo était nommé désigné secrétaire général chef du parti l'homomiste signifié. Et puis, l'honorable est adjointe du Sénat, Maman Ida Nzumbakidima, était désigné secrétaire général adjointe. Après, il y a aussi le secrétaire permanent qu'il faut citer parce que lui, c'est l'homme de la situation incontournable. Le secrétaire permanent, les camarades maîtres Célestin Goma-Matic, qu'on appelle communément l'héritier de la marchette tranchante. Voilà, le Conseil d'État a demandé que, dans son ordonnance, Rora, a demandé au ministre de l'Intérieur de prendre des actes de résolution et de changement intervenu à la tête du parti, on avait déposé l'ordonnance au ministère de l'Intérieur, nous continuons à attendre. Il faut dire que, dans notre pays... Mais les gens de la 4 000, ils continuent à fonctionner tant qu'ils n'étaient pas légalement reconnus, selon eux. Comment vous vous posez le balqué ? Ils décidaient qu'ils allaient comme mon code durgé par les camarades de Framayo. Heureusement que vous me dévancez parce que j'étais en train de vouloir dire ça. Vous savez, dans ces pays, que ce soit du côté de la justice, ce soit du côté de gens qui travaillent de gouvernance, il y a certains, je dis bien certains, parce qu'il ne peut pas dire tous, il y a certaines personnes nostalgiques... Plus loin encore, ils sont dans le... Même maintenant, la gouvernance... Nostalgiques que des vieilles méthodes utilisées jusqu'au plus tard en 2018. Jusqu'où ? Plus tard ici, pas plus tard ici, en 2018, il y a des méthodes qui ont perduré. le méthode de déroulement... Chrissama Lamba, Chrissama Lamba, Chrissama Lamba, Chrissama Lamba. Oui, chers amis. Le palou jusqu'en 2018, le pouvoir de la justice, 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 le pouvoir de la justice. Non, mais écoutez, les gens, nous discutons avec vous tout à l'heure, on est en échange. Dire forcément qu'on est en communion, nous partageons les mêmes convictions, on peut être de la même époque sans partager les mêmes valeurs. Pendant les 18 ans de Kabila, vous parlez avec les premiers partis, c'est Kabila, force, en quelque sorte. Vous avez une agirance à ma case, je suis en train d'y aller. Plusieurs fois, premier ministre, deux fois, premier ministre. Et après, il faut dire, c'est ce que j'ai dit, on peut être ensemble mais sans partager les mêmes valeurs. Écoutez, vous avez par exemple le président Joseph Kabila, le président honoraire, à l'époque, qui croit fermement au palou, qui sait que c'est un parti incontournable. Deux fois, premier ministre. C'est un parti installé, c'est un parti qui a de l'ancrage. Déjà que nous sommes le seul parti en RDC qui est sorti d'un contexte différent de tous les autres. Ok, allez-y. Nous sommes en 60, nous nous sentons menacés. Les Lumumbis se sentent menacés. Vous avez les partis MNC de Lumumba, vous avez les PSA de Gizenga, vous avez le CEREA de Kachamou, Révisikir, vous avez le Bacat de Jason Tselle et les autres partis qui disent à cette allure, avec cette menace qui est entrée d'approcher, si nous ne nous mettons pas ensemble, nous serons fragiles et les gens ici vont nous éliminer. Il faut qu'on se mette ensemble. Déjà le 10 juin 1960, un protocole d'accord est signé entre tous les Lumumbistes. on doit créer un parti et c'était à la salle d'Iso, ici, la salle d'Iso est encore là. C'était ici à la salle d'Iso dans la commune de la Gombé. Voilà. Ils se mettent ensemble, ils échangent, ils décident, ils disent, nous allons créer un seul parti et tous nos autres partis vont disparaître et laisser la place à un seul parti. Nous sommes le 10 juin 1960 à l'époque. Ils se mettent d'accord, mais le protocole d'accord est signé, mais il n'y a pas encore une arrêtée qui donne corps à tout ce qu'il s'était en train de faire parce qu'en même temps, dites-vous que Lumumba lui-même était l'informateur parce qu'il avait obtenu plus de voix suivie d'Antoine Gizenga et les autres. Voilà. Ils décident qu'on va mettre en place un parti. Pourquoi ils voient les mâles de loin? Si on reste comme ça, nous allons être fragiles. Après, à 61, Lumumba meurt, puis voilà Gizenga qui va vers qui s'en rallie, et déjà encore de ce côté, il essaie d'inviter les autres. On doit achever notre projet. On crée un parti. Quel parti on va créer? Le parti des nationalistes lumumbites, Panalu. Ok, ok. Mais en même temps, comme toujours, il y a toujours des gens qui essaient qui disent qu'ils veulent dire qu'ils veulent dire qu'ils veulent nier Lumumba. Voilà. On essaie de faire ça. Gizenga dit, attention, ça, c'est un danger. On sursuit les projets. Laissez-moi finir. En 64, en 64, ils se remettent encore ensemble. Écoutez, notre protocole d'accord est là. Il faut qu'on se mette ensemble pour être forts. Mais, regarde, dans tous les partis, aujourd'hui, il a été du PPRD, il a quitté, il a créé son parti. Et dans les partis qu'il crée, avec ses amis, après, ses amis-là disent, non, les amis, ils sont encore pour les ministres. Ses amis, ils les quittent encore, ils créent notre parti. Ainsi de suite, et c'est ce que nous sommes tentés de voir, jour après jour, pas plus loin qu'avant, hier, d'autres partis se sont créés. Et je suis sûr que demain ou après-demain, d'autres vont encore se créer. Et c'est ça. Et le Palou, c'est un parti qui déroge à toute cette culture qui est restée seule dans sa logique. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes. Même les dissidents qui vous disent, après, ils pourront revenir à la raison et puis dire, non, c'est notre maison, nous sommes le monde mist, on ne va pas. Parce que c'est... Attention, le Palou, c'est une grosse machine. Le Palou, c'est une grosse machine. Rappelez-vous, même lors des concertations de l'Union Sacrée, l'Union Sacrée, le Palou, le Palou, le... Non, non, pas tous. Ces gens n'ont jamais été reçus par les présidents de la République. Les ministres comme qui ? Ces gens n'ont jamais été reçus par les présidents de la République. Je le dis devant caméra, vous pouvez donner cette image. Expliquez la population à la ministre. Ils n'ont jamais été reçus comme Palou et même d'ailleurs par les présidents de la République. Qu'est-ce qui se passe ? Lorsque les présidents de la République ont d'abord l'idée de créer l'Union Sacrée, la première personne qui l'invite, qui l'invite, avant même, il invite les camarades Nougi, Gizenga, qui était secrétaire permanent, et puis Cégé, à l'intérim, il l'invite, il parle avec lui, il prenne contact, et tout, 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 c'est fini. Mais jusque-là, l'idée n'est pas encore annoncée. On attend encore. Après, en juin, les camarades nous quittent le personnel, ils s'en vont, on reste, les dissidents commencent leur bêtises. Dès qu'ils commencent leur bêtises, nous, nous résistons, on reste au siège. On reste au siège, nous avons le siège, nous travaillons là-bas tous les jours. Voilà, on travaille. Après, lorsque le président tient son discours et dit, je veux mettre en place l'Union Sacrée pour la Nation, après avoir consulté des personnalités il faut dire quand il invite M. Bemba, M. Katumbi, voilà, d'autres personnalités, il les invite d'abord comme personnalités. On a invité Willy Makiach et Ntakeki. Makiach n'a jamais été invité. Il n'a jamais été invité aux concertations. Il n'y a jamais été. Après tout ça, lorsqu'il veut commencer avec les partis politiques, il invite d'abord les palous. Il invite les partis l'oumoumbistes. Il invite les partis l'oumoumbistes et à ce moment-là, à cette audience sont reçus à cette audience ceux, le camarade. Godefra, il est à l'époque secrétaire permanent porte-parole du parti A.I. Après lui, il y a la camarade la distinguée M. Bama Ida Nzomba qui dit il y a le camarade Célestin M. Bama Matichi il y a d'autres camarades qui étaient reçus dans la délégation aussi les camarades de Vélpango. Ces gens n'ont jamais été reçus et on ne les a jamais reçus. Le président n'a jamais reçu ces gens. Ces gens ont été sous-traités après. Il faut dire que celui qui est ministre c'est ce qui est en cause c'est non. Celui qui est ministre celui qui est à l'intégration régionale C'est qui a marqué de Palo quand même. Vous connaissez le nom. Non, je 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 non voilà l'homme de l'intégration régionale le nom pourra revenir Christian Malamba Oh mais ça peut arriver qu'on oublie de nom surtout qu'on n'est pas aussi il a été sous-traité et entre autres il y avait le le patriage paix à son âme qui est qui a qui a essayé de les approcher du salon et tous les autres vous savez dans des négociations politiques voilà qu'est-ce qui s'était dit qu'est-ce qui s'était fait mais je vous informe parce que c'est une information sûre lorsque le président de la république non mais c'est lui qui est le nom tu peux m'aider parce que j'ai oublié c'est un ancien camarade de Palo donc vous connaissez le nom c'est le nom de l'intégration régionale qui Didier vous connaissez très bien le président de la république lorsqu'il les nomme il lui dit tu dois rentrer au siège du Palo tu dois rentrer au siège je te nomme c'est pour que tu rentres au siège si tu ne rentres pas je vais je n'hésiterai pas de te virer du gouvernement si tu ne rentres pas au parti il lui a dit ça clairement devant témoin il lui a dit ça il lui a dit ça d'ailleurs dès qu'il est nommé deux jours après il a commencé des contacts il a même appelé le permanent Célestin Goma il lui a demandé voici le président il a dit ça il faut qu'on échange il faut qu'on discute pour se mettre ensemble mais comme son mentor ses mentors de l'autre côté étaient quand même là ils ont essayé de chambouler des choses ils ont essayé de chambouler des choses et d'ailleurs après l'ordonnance du conseil d'état nous avons fait une déclaration au siège du parti les secrétaires Pémana avaient demandé avait dit à l'intention du président de la république de le virer du gouvernement parce qu'il n'est pas du palou il n'est pas du palou un gouvernement est constitué nous sommes là c'est une famille politique c'est ligno sacré quelqu'un qui n'est pas de ligno sacré il fait quoi là-bas je vous informe d'ailleurs en passant dans ce truc là les dissidents ils ont maquillage ils ont Didier les sénataires qui les sénataires qui louent qui signaient tous les communiqués du FCC je dis bien tous les communiqués du FCC de l'opposition contre le régime il est pourtant secrétaire général adjoint il est l'un des secrétaire général parce qu'ils sont deux il est aussi secrétaire général adjoint pourtant il signait tous les je dis bien tous les communiqués du FCC il les signe de l'opposition il les signe alors dites moi un parti qui a certains membres dans la majorité et d'autres dans l'opposition vous voyez ça c'est quelle rationalité donc aujourd'hui on peut comprendre que dans la république démocratique du Congo on a qu'un seul palou je dirigeais par les camarades on ne va pas le comprendre il n'y a qu'un seul palou à la république démocratique du Congo à le ministère de l'intérieur il n'y a qu'un seul arrêté les élections arrivent le palou c'est l'une derrière qui ? les élections arrivent nous sommes l'union sacrée nous sommes l'union sacrée en fait le palou c'est une grande partie qui n'est pas dans des discours militants en quelque sorte on peut dire que le palou en 2023 est un candidat pour la république nous sommes dans l'union sacrée l'union sacrée c'est une famille on a toujours les palous c'est l'union sacrée c'est pas synonyme de soutenir la vision du chef du d'état c'est ça qu'ils sont t'a dit nous sommes dans l'union sacrée nous sommes dans l'union sacrée nous sommes en train de travailler ensemble arriver il va arriver l'heure du bilan comme ami comme collaborateur comme partenaire un bilan va être fait la question est de savoir palou 2023 soutenir le président de la république ou bien en 2023 lors des élections le palou le bureau politique du palou va se réunir va évaluer le processus qui nous a amené le processus tous les temps passé ensemble comment on a travaillé parce que jusque là nous sommes satisfaits du travail et après après cette jusqu'à la boussole l'homme bon gouvernement non non je suis non non écoutez nous ne sommes pas un parti opportuniste je vais vous donner je vais vous dire lorsque musée Laurent Désir Kabil arrive en 17 il demande de travailler avec Antoine Gizenga qu'il lui dit non je ne peux pas travailler dans des institutions qui ne sont pas démocratiques nous n'avons jamais été pressés le palou c'est le parti qui a accepté de 64 à 2006 d'être après le dialogue de Saint-City en 2003 2002-2003 de rester en dehors des institutions en attendant qu'un consensus soit mis ensemble ça c'est le palou et aujourd'hui être au gouvernement pour nous c'est le travail si j'avais la vidéo c'est pour le travail c'est pas pour les intérêts les intérêts c'est la république démocratique du Congo c'est la population notre idéologie c'est la social-démocratie pour nous d'abord que le peuple se retrouve comme disait Antoine Gizenga il veut un Congo qui est un jardin où tous les arbres sont arrosés de la même façon et non une forêt où les gros arbres prennent s'accaparent de tous les eaux de pluie et que des petits arbres souffrent en bas allez en forêt vous allez voir qu'en haut vous avez beaucoup de feuilles mais quand vous venez en bas il y a des petits arbres qui sont là qui ne bénissent pas les bureaux politiques de Palou dans une décision ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas de l'actualité si c'est de l'actualité non les Palou les Palou n'est pas un parti flatteur mon cher ami nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas nous lier 2020 s'il vous plaît très important ce que j'ai dit nous ne pouvons pas nous lier dans les rythmes de tous ces partis agitateurs agitateurs je vis déjà en 2019 dire déjà que non moi en 2023 mon candidat c'est Félix ce qu'il dit admettons que ça soit sérieux il l'est dit en fonction de quoi par exemple vous voyez moi président de la République tu dis tu vas me soutenir après je ne compte pas sur toi parce que tu ne m'aides pas de travailler c'est pourquoi moi aujourd'hui et c'est ça c'est la discipline du Palou je ne veux pas faire les quoi les chanteurs ou la talakoudi au nom du Palou je n'ai pas mandat tel que je suis là je suis coordonnateur national adjoint de la Ligue des Jeunes d'accord avec vous je n'ai pas mandat de parler au nom de donner la parole du Palou du parti tant que la hiérarchie n'est là pas encore communiqué nous avons un secrétaire permanent porte-parole du parti lorsque les bureaux politiques se réunissent il y a une déclaration on vient on lui communique la déclaration on dit voilà ce que nous allons faire il passe il communique il lit la déclaration après il nous donne à nous le mot d'ordre l'autorisation de dire ce qui doit être dit je ne veux pas faire le gamin qui chante partout de mi-23 de mi-23 non c'est des flatteries dans lesquelles on ne va pas se mêler 58 ans je vous dis toi et moi on n'était pas encore nés il y a beaucoup d'hommes politiques ici qui sont là qui n'ont même pas 58 ans alors qu'elle n'est pas louée là depuis 58 ans donc ce n'est pas une blague Christian Malama 2023 candidat député provincial député national sénateur proposant de la revue ça encore c'est le parti qui m'est choisi ok le parti m'est choisi il dit écoute Christian nous avons vu nous t'avons observé voilà voilà nous pensons que tu peux postuler comme candidat président de la république comme député national comme député provincial comme un bourgoumestre comme chef des quartiers tout 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 et c'est comme ça que nous fonctionnons je ne fais pas mes plébiscités ici sur votre plateau comme candidat député président de la république ou quoi non dernier mot le parti l'oumoumi signifié se porte bien il se porte bien je voudrais aussi rappeler aux autorités que jusque là nous sommes les seuls partis qui est si il faut parler en termes de patrimoine historique c'est le parti l'oumoumi signifié qui peut facilement lorsque vous racontez l'histoire du Congo vous racontez l'histoire du Palou et vice versa alors je voudrais que les autorités nous aident à à mettre fin à ce petit désordre qui est là parce qu'il est déjà filé le conseil d'état l'a déjà tranché nos amis nos anciens camarades installés à la 4ème qui devraient en principe ne peuvent même plus brandir nos insignes et autres même pas utiliser notre nom mais nous sommes désolés et aussi très déçus comme jeunes de constater que tout ça s'est fait devant les regards impuissants de l'état congolais ça c'est très grave c'est inquiétant donc je fais cette demande expresse d'abord au président de la République qui est le garant de bon fonctionnement des institutions que le fasse à ce que ce dissident qui utilise le nom du Palou à la 4ème parce qu'ils brandissent nos insignes qu'ils arrêtent de les faire et puis voilà nous sommes là nous continuons à travailler le travail c'est voir là où nous sommes au ministère de la communication vous voyez le travail de titan qu'il fait son excellence Patrick Mouyaya et toute l'équipe qui l'accompagne voilà c'est Sal Palou ça c'est l'esprit l'humombiste comme en 1960 ce sont des jeunes qui ont pris le destin de ce pays à main et jusque là maintenant aussi même en 2023 nous avons décidé de reprendre le destin du pays à main et nous sommes sûrs que nous allons dans la bonne et la meilleure direction voilà je suis sûr et le peuple vaincra merci comme en 2023 ils ont pris la décision de prendre les choses en main ce sont le dernier mot de Christian Malamba coordonateur national adjoint en charge de la dictée je ne parle peu importe nos divergences on est tous congolais qu'on se les dise au revoir de la mort de Christian Malamba de Christian Malamba de Christian Malamba